Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc à la Saint-Valentin, elle me prend la main, vivement la Saint-Marguerite, qu'elle me prenne mes frites. Donc le maître de Midi, il était avec ses amis qui faisaient des fesses avec les doigts, ou peut-être un cœur, je ne sais pas. On a pu voir un couple que je n'avais pas vu dans les douze coups de l'amour. Ben oui, parce que je n'avais pas vu l'émission jusqu'au bout, j'avais trouvé ça trop nul. Donc c'était un couple qui s'était demandé leur main en mariage, et puis le monsieur avait mis un genou à terre, donc c'était assez mignon. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont gagné un voyage à Tahiti, donc bon, j'en connais beaucoup, qui sont prêts à faire une demande sur un plateau, avec une bague de pacotilles juste pour aller à Tahiti. Donc Jean-Luc Richman avait les yeux un peu humides. Coucou, d'envoi la première question, quel est l'océan au bord de les Antilles ? Donc bien sûr, c'était l'océan Atlantique, c'est vrai qu'aux Antilles, ils sont Antilles. Ensuite, vous aviez Amore, ou non, non, on va l'appeler par son prénom. Ben oui, il y a écrit en direct de Mes yeux, donc d'habitude ils mettent les prénoms, donc là on va l'appeler Mes yeux. Je suis désolé, donc bonjour à Mes yeux. Sa question, quelle est la clé pour une relation de couple parfaite d'après 69% des Français ? Eh bien, c'était le romantisme. Alors je vais vous dire un truc, franchement, de vivre avec quelqu'un de romantique, ça doit être d'une ch... Oh, on doit se faire chier, putain, moi je préfère une rigolote qu'une romantique, hein, mon passant. Ensuite, vous aviez Sandy, vous voyez, là il y a écrit Sandy, qui était là avec Nina et Morgane, la belle-sœur et le frère de Sandy. La question pour Sandy, en amour, comment sont ceux qui aiment Someone Like You, d'Adele, When I Was Your Man, de Bruno Mars, et Every Breath, You'll Take, de The Police, eh bien, ils sont anxieux. C'est du n'importe quoi, bon, passons-là, j'adore ces trois titres et je ne suis pas du tout anxieux. Ensuite, vous aviez Doudou, Dominique, voilà, qui était venue en famille avec sa femme qui était dans le public. Pour ne pas avoir... alors ça c'était une question qui était très intéressante. Pour ne pas avoir envie de faire pipi la nuit, combien de temps avant de se coucher faut-il boire son dernier verre ? Eh bien, c'était deux heures. Yes, 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 c'était deux heures. Donc ça veut dire que, pour prendre ta tisane, il faut la prendre à 20 heures pour te coucher à 22 heures. Voilà, et si entre temps t'as soif, tu ne bois pas, sinon, ben, tu te laisses pour aller faire pipi la nuit. Bon, passons, pour le maître de midi, de quel milliardaire John Favreau s'est-il inspiré pour créer Tony Stark dans Iron Man ? C'était Elon Musk. Je ne pensais pas que c'était aussi un milliardaire aussi récent. Donc, voilà, bon, pourquoi pas. Ensuite, on a eu un Valentin qui a eu un cadeau pour... parce que c'était la Saint-Valentin. Donc, et en plus, c'était son anniversaire. On a pu voir le chéri de mes yeux, qui a raconté comment il a demandé sa chérie en mariage à Singapour, le jour de la Saint-Valentin, pardon, les Singapouriennes célibataires jettent, eh bien, une mandarine par la fenêtre. Alors, bon, moi, je suis déjà allé à Singapour, et je vais vous dire un truc. À Singapour, si vous fumez ou vous balancez un mégot par terre, vous prenez une amande, mais genre, la peau du cul, donc une mandarine, c'était la mandarine, mais bon, ça me paraît un peu, quand même, en passant... Ah non, parce que, voilà, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que, comment dire, la mandarine, il la jette dans le fleuve, il la jette pas par terre. Donc, voilà, attention. Donc, sur cette question et cette mauvaise réponse, mes yeux est passés au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Elle a eu les oseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question difficile. Alors là, je suis désolé, moi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? Moi, je pensais qu'il voulait le garder, ce maître de midi. Et en fin de compte, c'est vrai que quand tu te rends compte, bon, il est plutôt timide, voilà, sympathique, mais timide. Bon, il y a plein de trucs qu'il connaît pas, donc on sent que c'est pas un maître de midi qui va durer dans le temps. Donc, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait venir pour le boss, pour le côté, oh là là, quelle anecdote, rendez-compte. Donc, après le frère, vous avez le frère, maintenant, qui est maître de midi, rendez-compte et tout. Donc, voilà, donc ils ont mis une question éliminatoire, quelque part, qui est l'objet découvert. Sur Mars intrigua énormément les scientifiques de la NASA. J'imagine qu'au piche, il a dit un caillou blanc, bon, ça aurait très bien pu être du sable noir ou une roche translucide. Eh bien, c'était bien ça, donc il a eu du cul, eh ben oui, donc le maître de midi, Florian, il a eu de la chatte le jour de la Saint-Valentin. Quoi, Saint-Valentin, c'était le tournage, c'était la semaine dernière, c'était pas Saint-Valentin, la semaine dernière. Donc ensuite, Florian, Dominique, et samedi, tiens, mes yeux, ça s'appelait Angéline. Salut, mes yeux, Angéline. Ensuite, par rapport au coup par coup, qui a les cheveux ou a eu les cheveux bleus, la mauvaise réponse, c'était Né, Thierry, connaît pas cette dame. Ensuite, quelle chanson évoque une histoire d'amour qui finit mal, la mauvaise réponse, c'était Tears and Heaven de Eric Clapton. Et là, Florian connaissait l'anecdote, c'était pour la mort du fils d'Eric Clapton. Ensuite, quel sportif est bien associé à son rival, la mauvaise réponse, eh bien c'est encore Sandy qui s'est planté. Tom Brady, c'est vrai, c'est du foot américain, et LeBron James, comment tout le monde le sait, c'est du basket. Donc sur cette question, Sandy est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Doudou en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel dinosaure appelle-t-on fréquemment T-Rex, T-Rex 2, 1, donc voilà, c'était le T-T-R-A-N-O-S-A-R. Donc voilà, nous avons perdu la jolie Sandy. Donc ensuite, Florian et Dominique Doudou se sont retrouvés sur le coup fatal. On a appris que Dominique avait combattu face à Tata Véro, et qu'elle avait gagné, et puis qu'il voulait revenir. Et c'était il y a 6 ans, vous rendez compte, c'était il y a 6 ans, donc ça me paraît beaucoup quand même. Parce que moi j'ai ma chaîne depuis 4 ans, mais bon, passons. Donc voilà, il est passé en coup fatal. Alors moi j'ai une petite question, qui est un peu bête, mais pourquoi les gens qui sont chauves se font pousser la moustache ? Voilà, c'est pour montrer qu'il y a quand même des poils quelque part, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Alors, non, 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 non. Allez, première question, qu'est-ce qui est dérobé lors d'un carjacking ? Donc bon, la réponse est dans la question, c'était la car, la voiture. comment appelait-on la table de travail d'un manusiaire, donc l'établi, ça c'était pour le Doudou, quel artiste roi de la pop art a créé la factory à New York, donc c'était Andy Warhol, Florian a trouvé quelle actrice a joué dans les films Victoria, Sibyl et Benedetta, ça c'était une question qui était difficile, et bien c'était je sais plus son nom celle qui était l'animatrice de la nouvelle star, je sais plus son nom ça en reviendra, la belge ensuite, à quel mode se préparent les tripes donc à la mode de camp pour qui c'est qui est allumé là, donc ça c'est pour Florian, comme un pétan, les bidonvilles brésilières donc les favelas, ça ensuite, pour Dominique quel empereur romain succéda à l'empereur Tibère, il a dit Néron c'était l'autre, c'était Népla quand on est dépensier on dit brûler, bah c'était la vie parler debout, voilà ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, sous quel titre connaît-on mieux ou The Boss, qui a rendu célèbre Tony Danza et Alicia Milano donc ça c'était facile, il n'a pas trouvé c'était Madame Esservie toujours pour lui, combien d'angles droits possèdent un triangle équilatéral il a des 1, c'était Walou c'était 0, quelle merveille du monde antique représentait le dieu du soleil Elio, c'était une question qui n'était vraiment pas évidente c'était, je ne me rappelle plus c'était Colosse Dorote, je crois ensuite, quel prénom aussi le département qui porte le numéro 11 bah c'était Philippe non, non, je déconne, c'était l'Aude voilà, ensuite dans quel pays peut-on visiter les villes de Bergen et Stravanger ? je ne sais pas, lui non plus et puis, bah voilà, donc à la fin, il a perdu et comme on a pu voir et bien le maître de midi, franchement il a été vraiment très classe parce que d'abord, il lui a fait un petit coeur voilà, hein, pour Dominique et après, il a été eu serré et main donc, si, comment il s'appelle ? Stéphane, hein si vous voyez ce que je veux dire bon, passons allez, ensuite, par rapport au coup de maître selon l'expression quand on se repose, on met ses doigts de pied en éventail ensuite, on avait pu voir moi, je l'adore celui-ci Macassence, bonjour, je m'appelle en macassence en plus, il a plein de poupoules et tout il est super sympa, ce gosse donc, il a passé la question quel oeuf mange-t-on avec des mouillettes donc, c'était bien sûr des oeufs à la cocotte donc, voilà qu'est-ce qu'il est mignon ensuite, quel film Joe Biden a-t-il déclaré être son préféré donc, franchement, c'était vraiment pas évident il est parti sur la ligne verte parce que c'est vrai que c'est un superbe film mais, au fin de compte, eh bien, c'était l'autre c'était les chariots de feu qui était aussi un superbe film donc, sur cette question eh bien, il a perdu une étoile à zéro donc, ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse vous voyez, donc là il est piégé souvent maintenant, les maîtres de midi vont être hyper piégés pour éviter de faire des coups de maître ça va leur coûter moins cher aux douze coups de midi donc, voilà ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question quel est le domaine de prédilection du journaliste Christian Jampierre donc, bien sûr, c'était le sport et puis, à la fin comment s'appelle l'amoureuse de Don Quixote dans le romain de Cervantes eh bien, bien sûr, c'était Dulcine donc, il a quand même gagné 2000 balles ça lui fait 1000 balles dans la peau poche c'est plutôt sympatoche donc, voilà donc, par rapport à l'étoile mystérieuse eh bien, il n'a pas pu donner de nom puisque puisqu'il a perdu une étoile et un zéro alors, comme on peut voir il y a des bouquins et puis, en haut il y a un nouvel élément qui ressort alors, je ne sais pas ça ressemble à une bête voilà, on dirait un cheval ou je ne sais quoi et pareil, sur la gauche en haut, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui court ben, je ne sais pas donc, bon, pour l'instant je n'ai pas de réponse donc, mais bon par rapport à Florian j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le garder ben, je ne sais pas pourquoi parce que, bon, c'est vrai qu'il est sympathique mais bon, il est un peu timide et puis, en général j'ai l'impression qu'il préfère les mecs un peu bon, je ne sais pas qu'ils pleurent qu'ils détruisent comme ça je ne sais pas bon, sinon, ben, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin allez, le PSG ou pas bon, fou et puis, sinon, ben, c'est tout allez, à plus, bye